1, 2, 3, 4 Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a... allez, presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Je me nomme Ise Brassel et je serai votre présentatrice du jour. Quel plaisir de vous retrouver, chers auditeuristes. Et je ne suis pas seule, non, non, non. Je suis bien accompagnée même de Manu et Lebert, par exemple. Bonjour ! Tu vas bien, Manu ? Oui, ça va. Et toi, ça va ? Mais ça va ! Et nous avons également Hicham El Amoury avec nous. Mais qui suis-je ouveille ? Eh bien, tu viens ici et tu viens faire de l'improvisation pendant 30 minutes. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, ça. Et tu nous suis sur Instagram et Facebook, arrobas, on n'a rien préparé. Oui, par devoir d'autopromotion. Exactement. Mais jeunes gens, en plus des trois personnes formidables que nous sommes, nous avons aujourd'hui un carré de talent. Nous avons quatre coins de formidables improvisations qui nous attendent. Un formidable plateau d'improvisation. Nous sommes un diamant de formidabilité parce que se joint à nous aujourd'hui, Moana Genovese ! Bonjour ! Comment tu vas, Moana ? Ça va très bien, merci. J'ai bu du bon café et j'ai mangé un bon éclair au chocolat, donc ça va. C'est vrai, c'est comme il y a deux semaines quand tu es venue. Oui, trop bizarre. Il y a comme un rituel qui se refait. Oui, c'est fou. Éternellement. Chers auditeuristes, vous vous souvenez sûrement de Moana qui était là la semaine dernière. On a fait quoi la semaine dernière, Moana ? Là, il y a deux semaines. Il y a deux semaines, on a bien rigolé. On a fait une radio libre sur le thème de l'enterrement. C'est vrai, c'est juste. On a fait une improvisation sur Timon et Pumba qui était essentiellement composée de paix. C'est vrai. Et à la fin, on a fait une improvisation auditive et rotico-juridique dans le monde du yoga. Waouh ! C'est vrai. J'aime beaucoup ce résumé. Mais c'est ce qui s'est passé. Oui, mais on n'a jamais fait ça, les résumés. Non, c'est vrai. C'est très drôle. Voilà. Mais qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui, alors ? On ne sait pas, c'est de l'impro. Car on n'a rien préparé. C'est faux. Eh bien, Moana, j'ai une petite question pour toi aujourd'hui. D'habitude, quand ils se présentent, c'est la question saugrenue du jour. J'en ferai une toute petite après. Moi, je suis prête à tout. Mais d'abord, une petite question un peu sérieuse. D'accord. Machant tout ça. Parce que tu es une invitée de qualité et il faut une question de qualité. Oh my God, I'm crying. Eh bien, tu es une improvisatrice. Oui. Et je me demandais, en tant que meuf dans l'impro, on parle beaucoup, évidemment, de balance ton impro, de tout ce qui n'a pas été, etc. Quels sont tes plus beaux moments, justement, en tant que meuf, que ce soit de la sororité ou alors, justement, un moment où tu t'es fait « Waouh, je suis une meuf qui fait de l'impro et c'est vraiment trop cool ». Il y a eu une fois où, au sein de la Croutouns, c'était trop bizarre, mais... Enfin, c'était trop bizarre, non. Mais, par hasard, pendant un des coachings qu'on a eus, aucun des mecs n'était là. Et il n'y avait que les filles de la Croutouns. Et donc, à l'époque, c'était principalement... Bah non, mais c'était Tiffany, c'était Lisa Cognou, c'était Léa Charlet, c'était moi. Et il y avait d'autres gens qui ne sont plus dans la Croutouns, je crois. Et du coup, on a fait plusieurs impros que nous. Et ça a donné des trucs qu'on n'avait jamais vus avant. Un univers un peu décalé, qui n'était pas de la patte de la Croutouns habituelle, mais qui était très bien et très drôle. Et tant et si bien qu'à la fin, on a été tentés de se dire « Ah, si on faisait un spectacle une fois, juste les meufs de la Croutouns. » Ce qu'on n'a pas fait. Mais en tout cas, il y a eu comme une espèce de petite magie pendant ce coaching-là d'univers qu'on n'aurait pas fait s'il y avait eu les garçons de la Croutouns, qui sont tous formidables au demeurant. Mais pour le coup, c'était que nous. Et c'était très chouette. Oh, trop bien. Voilà. Mais c'est marrant, il y a un mois, je suis allée à Montréal pour le Mondial d'impro junior et on a rencontré une équipe exclusivement composée de filles. Et c'était effectivement aussi une énergie très chouette. Ça donne, comme tu dis, des univers différents et pourtant d'une évidence, tu vois. Là-bas, ça ne se pose pas la question de « Il n'y a pas de garçons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire ? » C'est juste qu'il n'y en a pas. Oui, c'est vrai. Et ça donne des impros très chouettes. Donc, c'était une des équipes qui participait au Mondial ? Non, c'est une équipe qu'on a rencontrée en dehors du Mondial. Ah oui, c'est ça. C'est un très chouette. Et maintenant, la question saugrenue du jour. Oui, je suis prête. Oh non, tu ne l'es pas. Tu ne l'es sans doute pas, Moine. Sache-le. Oh, ça va, je suis assouplie avec les années. Ça tape toujours à des endroits où on ne t'entend pas. Oui, c'est ça. C'est vrai. Si tu étais un couvert, tu serais quoi ? Je réponds immédiatement « Cuillère ». Ben, la cuillère, c'est rond. C'est agréable, c'est réconfortant. C'est avec les cuillères qu'on mange de la compote. Et moi, j'adore la compote. Et qu'on mange des soupes. Et si c'est des bonnes soupes, j'adore ça. Je ne sais pas, quand je mange un repas avec une cuillère, genre un risotto à la cuillère, j'ai l'impression que c'est régressif et que c'est super. Et il y a aussi le fait de dormir en cuillère. Et ça, j'adore. Avec ma copine, on décide toujours un petit peu de qui est la grande cuillère et qui est la petite cuillère. Et c'est toujours un moment très agréable. Voilà. Et vous deux là-bas, vous sauriez quoi ? J'ai envie de répondre de réponse de troll. Une fouillère. Une fouillère ? Oui, une fouillère. C'est quoi une fouillère ? C'est les fourchettes cuillères. Quel est l'intérêt ? Excellente question. Et c'est une partie de la réponse. Fourchettes d'un côté et cuillères d'autre ? Non, c'est les fourchettes qui ont des très courtes dents. Et donc, il y a une petite soucoupe. Oui, je vois bien. Un petit réceptacle. Et donc, c'est un peu polyvalent, mais un peu débile quand même. C'est vraiment polyvalent, mais bon en rien du tout. Mauvaise cuillère, mauvaise fourchette. Mais par contre, c'est rigolo. Et c'est rigolo à dire ça. Ça sonne ridicule. Fouillette. Fouillette ou couillère ? Couillette. Ou fourchette ? Couillette, ouais. Couillette. Non, fouillette. Fouillère ou... Courchette. Couchouette, c'est ça. Voilà. La vie est compliquée. Et toi, Manu ? Moi, je rejoins tout à fait Moana sur la cuillère. C'est à peu près pour les mêmes raisons. Je trouve qu'il y a un truc joli dans la cuillère. Il y a un truc, je ne sais pas, c'est élégant. C'est vrai. Est-ce que c'est la non-binarité découverte ? Entre le couteau et la fourchette qui sont... Ah oui. Peut-être, point d'interrogation. En tout cas, oui, il y a ce truc. Je suis tout à fait d'accord. Ce truc que... Déjà, c'est agréable en bouche. Parce qu'une fourchette, il y a toutes ces dents qui mûment. Et puis bon, un couteau, il faut faire attention dès que tu le mets en bouche. Parce que j'ai très envie de le faire. Par exemple, quand j'ai découpé un tiramisu ou quoi, d'aller ensuite lécher le couteau. Mais voilà, on se fait un peu mal. Alors que la cuillère, c'est agréable. On sent que c'est fait pour être mis dans une bouche. C'est fait pour être inoffensif. Et je vais arrêter ma réponse là. Oh mon Dieu. Eh bien, pour la faire courte, moi aussi, je suis team cuillère. Mais particulièrement les toutes petites cuillères avec lesquelles tu bois du thé ou tu manges des gâteaux. Parce que souvent, elles ont des petites formes. Donc, il y a la cuillère en soi, mais le bout, souvent, il y a des petites formes avec des petites fleurs, des petits machins. Il y a un petit côté très british que j'aime bien, un petit peu précieux. Je vois de quoi tu veux parler. J'aime bien, c'est vrai. On est à la limite de la dinette, quoi. Oui. Eh bien, est-ce qu'on est là pour parler de cuillères ? Ben, s'il faut. S'il faut. Mais est-ce qu'on est là pour improviser ? Oui. Eh bien, Manu, lance-nous une impro. Eh bien, je vais vous lancer une impro qui va quelque part continuer ce trip autour de l'anglicitude et des petites cuillères et des moments conviviaux. puisque c'est une, ça me rappelle un poème. Ah oui, c'est juste. Donc, Moana et Ize, vous allez lancer une impro. Enfin, vous allez vous lancer dans une impro à deux. Ou à tout moment, je peux vous interrompre pour dire, eh, mais ce qui se passe là ou ce que vous dites là, ça me rappelle un petit poème. Et là, vous vous lancerez. Alors, est-ce que c'est vous ou votre personnage, c'est à vous de le voir ? Et est-ce que c'est juste par rapport à ce qui s'est dit ou par rapport à la situation en entier ? Ça, c'est vraiment à vous de le décider. Mais en tout cas, vous lancez un petit poème. Et soit quand vous le décidez, soit quand moi je le décide, je dis, oh ben merci. Et puis, vous pouvez. Tout est soit, soit, soit. Tout est soit, soit, soit. Tout est possible. Voilà. C'est la soit que je préfère. C'est la soit. Alors, votre mot sera reptile. Ah ! Reptile, ça me rappelle un poème. Attention, c'est parti. Psst. Hé. Psst. Hé. Psst. Quoi ? Hé. Hé, Charlotte. Oh ! Charlotte, rapproche-toi de moi. Vas-y, Victor, quoi ? Rapproche-toi de moi. Ah, attention, il y a les humains qui nous regardent. C'est bon, c'est bon. Ils sont partis. Ils sont partis. Tu trouves pas qu'il fait vachement chaud aujourd'hui dans le terrarium ? Oh putain, je l'ai le dire. Mais mec, à chaud. C'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal. Non, non, moi j'en ai marre. À chaque fois, il fait hyper chaud. Hé, 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 hé. Attends, chut. C'est immobilité sous le regard des humains, Moana, ça me rappelle un poème, mais lequel ? Immobile, seul. Immobile, seul. Il m'observe, immobile, il m'observe, seul, seul, seul. Je suis un serpent, je suis seul. Immobile, seul. Merci. Je sais ce qu'il se passe. Regarde là-haut. Qu'est-ce qu'il y a en haut ? C'est la mouchette. Elle a trafiqué la température. Je le savais, c'est Georgette la mouchette. Elle trafique toujours la température. Elle veut qu'on meure, elle veut qu'on meure, elle veut qu'on meure. Georgette la mouchette qui veut qu'on meure, Iso, ça me rappelle un poème. Ennemis volants, je te vois, j'en parle à maman. S'il le faut, je te détruirai. De créer, je n'en puis. Depuis, je m'en vais. Je m'en vais te détruire. Kaboom. Merci. Très bien, alors monte sur mon dos et on va la défoncer, Georgette. Hé, Georgette ! Hé, Georgette ! Je vous emmerde ! Vous avez bouffé ma famille, mes enfants, mes parents, mes frères et mes sœurs et tous mes petits asticots que j'avais pondus avec amour. Est-ce que c'est une raison pour nous faire cuire ? Je crois pas, non ! Ouais ! Ça s'appelle le cycle de la vie. Nous, on te mange et toi, tu fermes ta gueule, Georgette. Ben, cyclez-moi ça ! Hé, mais attends, nous sommes des reptiles, nous pouvons modérer notre température. Ah, mais attends, nous sommes des reptiles, nous pouvons modérer notre température. Ça me rappelle un poème ! Nous sommes des reptiles, nous pouvons modérer notre température. Température ! Nous ne sommes du textile, nous pouvons ouvrir notre ouverture. Ouverture ! Nous sommes des reptiles, nous sommes sympas. Sympa ! Nous sommes des gentils, nous ne sommes pas sympas. Pas sympas ! Merci ! Ça n'avait aucun sens ! Quoi, Georgette ? T'es l'avocat du sens ou quoi ? Ton cerveau est en train de fondre, c'est ça ? Modulation de température ! Ton cerveau est en train de fondre, ça me rappelle un poème. Sale bête à écailles, sale bête, sale canaille, Bientôt tu vas crever, comme un vieux sac à main pourri, Et je serai heureux, heureux, heureux. Merci. Victor, ma température est modérée ! Oh, je te touche ! Attends, modère ma propre température ! Et maintenant, on va te bouffer ! Merci ! Un poème d'une qualité incroyable ! Alors, on va probablement éditer un recueil des poèmes dont on n'a rien préparé. Vraiment, on a fini en beauté. Mon poème était le meilleur, je suis sûr. On est gentils, on n'est pas sympas. Vraiment, les deux premiers étaient vraiment super ! Et après, c'était parti en poème ! Et puis, tu vas cuire comme un vieux sac à main pourri ! Oui ! Oh là là, je suis tombé dans les escaliers de la poésie ! J'adore ! Mais c'est mon état pro préféré ! C'est une bêtise, quoi ! J'ai rencontré récemment une improvisatrice qui était là en mode « Ah, on est quand même d'accord que les gens qui jouent des animaux, c'est bas de gamme, quoi ! » Et j'étais là « Mais non, c'est ce qu'il faut faire ! » J'attends jouer des animaux ! J'attends jouer des cacas, des animaux, des poussières, bref ! C'était vraiment bien ! Oui, c'est les poèmes ! Ah oui, et c'est moi qui présente ! Attention ! Merci pour cette improvisation ! Nous allons pouvoir passer maintenant à la deuxième improvisation de ce podcast ! Bizo, je pense que tu as un problème avec ce que tu fais ! Il faut accepter l'erreur et arrêter d'essayer d'effacer ce qui se passe ! Arrêter de mordre dans mes pieds de micro ! Nous sommes des êtres imparfaits ! Tu ne peux pas flashbacker tous les accros qui se passent ! Ou tu peux ! On disait quoi encore ? À toi Hicham ! Oui, c'est vrai ! Et nous allons faire une improvisation, enfin nous allons faire en vrai ! Moana va faire une improvisation réplique de film ! J'ai extrait la moitié du dialogue d'un film ! Et Moana va y donner la réplique, elle ne sait pas de quel film il s'agit jusqu'à présent ! Je vais te donner peut-être un mot pour lancer, ensuite tu fais la première réplique si ça te va ! Ce mot sera informateur, informateur si ça te va ! Ok ! Ok ! Et tu as la main ! Oh là là ! Bonne maman ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Écoutez, je suis contente d'être là avec vous ! J'allais justement vous préparer un petit café ! J'y vais ! Où est le café ? Dans quel placard ? Ouais, je sais ! Vous savez, vous savez quoi ? Que le café est dans un placard ? Ah bah très bien, je me dirige ! Vous ne me dites rien, je vais tous les ouvrir, voilà, voilà ! Ah ! Je crois que c'est le café ! Comment va votre jambe aujourd'hui ? Eh bah on va y aller docteur ! Ah vous devez aller chez le docteur ! Oh non ! Oh non ! C'est que ça s'aggrave ! Oh non ! Et ça voudrait dire que vous devriez bientôt mourir et je devrais toucher l'héritage ! C'est terrible bonne maman ! Dites-vous bien que nous allons prendre un gros risque ! Ah oui ! Ah oui ! Si c'est vous qui le dites, alors prenons un risque ! Vous savez quoi ? Hop ! On s'en fout du dénominateur, on l'enlève, on marche, on court et on court chez le médecin ensemble ! Ça vous dirait ça, bonne maman ? Si les nuages s'épessissent, nous serons en plein blanc sur blanc ! Plus de terre, plus de ciel, adieu docteur et adieu pilote ! Oh bah dites-en ! Je ne savais pas que vous aviez un rapport aussi important à la météo ! Non mais je vais prendre un parapluie et ce sera fini ! Par contre, je vous déconseille de prendre l'avion pour aller chez le docteur ! On prendra un bus et ce sera très bien ! Vous y tenez vraiment ? À prendre le bus ? Pas nécessairement ! Non, pas nécessairement ! Mais je pense que c'est une bonne idée ! À moins que vous vouliez concours ! J'ai l'impression que vous voulez prendre des risques aujourd'hui, bonne maman ! Eh bah vous savez quoi ? On y va en jogging ! Allez, c'est parti ! Bon, quelle direction docteur ? Je ne suis pas docteur ! Vous perdez la boule ! Je suis votre petite fille ! Oh là là ! Quelle direction ? Eh bah on va sortir de chez vous et on va aller à droite, comme d'habitude ! Il va falloir que vous lisiez la carte, j'aurai les mains occupées ! Mais il n'y a pas besoin de carte ! On connaît le chemin ! Écoutez, en plus de nos jours, on n'utilise pas de carte ! On utilise un petit GPS sur le GSM ! Eh bah voilà, c'est à droite ! Après la rue Gré, c'est à droite là ! Bah vous voyez ? On y va ! Allez, et on court ! Bah où es-tu ? Le bus ? Le carrefour ? Non, écoutez, on a décidé qu'on marchait, donc on ne va pas prendre le bus ! Et comme je vous l'ai dit depuis... Eh vous perdez la boule, grand-maman ! Comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, le médecin est au bout de la rue là ! On va marcher ensemble, ça va être très bien ! Et comment vous allez-vous aujourd'hui ? J'ai l'impression que vous êtes chafouin ! Regardez ça ! Oui, c'est une merde de chien, oui, je la vois, je la vois, on va l'éviter, voilà, c'est évité ! Vous évitez également mes questions, si je puis me permettre ! Je ne sais pas ce que c'est, mais ils l'ont brûlé vite fait ! Ah, ça, c'est une poubelle ! Ah bah ça, dans la rue, vous savez, en ce moment, ces derniers temps, ils brûlent tout ! Bah bah, je veux... On ne va pas parler politique, bonne maman ! On ne va pas parler politique, et on va continuer, on va continuer ! Aidez-moi à trouver une pelle, docteur ! Mais je ne suis pas votre docteur ! Je suis votre petite fille ! Et pourquoi vous voulez une pelle ? On ne va pas creuser de trous dans la rue, il y a déjà des pavés qui sont enlevés ! Bon, ça suffit maintenant, je vois que vous m'empêchez d'aller chez le médecin, prenez mon bras et montez sur mon dos et on y court ! C'est parti ! Ça va ? Oui, ça va ! J'adore, j'ai l'impression d'avoir rarement vu les gens le faire, et tu vois la panique dans les regards, genre... Oh merde, merde, merde ! Vite ! Se rattraper ! Ok, c'est bon, j'ai un truc ! C'est trop rigolo ! J'adore les répliques imposées ! Oui, c'est très drôle ! Mais il y a toujours ce truc genre... Oh merde, ça n'a aucun sens ! Ou bien là, c'est déjà... Parfait, c'est incroyable ! Bah écoutez, moi j'ai passé un bon moment, je ne sais pas pour vous, mais bonne maman avait une voix très grave ! Bonne maman a une grosse barbe et des cheveux longs ! Et ça fait ça quand on rie, elle fume quoi ! Mais bonne maman a un cancer du larynx ! C'est la ménopause et la cigarette ! Eh bien, si vous voulez le savoir, ça vient de The Thing, le film de John Carpenter de 1982 en Antarctique, c'est un film d'horreur ! J'avais jamais entendu la version française ! Oui, bah ça a été la fucking galère pour l'obtenir cette merde ! Ah mais parce qu'il y a eu un remake, et du coup maintenant on ne peut quasiment plus trouver le film de base ! Mais déjà, The Thing est déjà un remake d'un vieux truc ! Ouais ! Mais c'était juste... Le trouver en français, c'était l'enfer ! Bref ! Merci Moana ! Ah bah avec plaisir ! J'ai trouvé ça très rigolo ! Merci à vous ! C'était très 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 rigolo ! Eh bien, nous allons pouvoir passer déjà à la dernière improvisation de cette émission ! Oh non ! Manu ! Manu, tu me regardes ! C'est super ! C'est moi qui vous propose quelque chose ! Je vous propose une fée d'hiver du web ! C'est-à-dire que c'est le type d'improvisation le plus sérieux de ce podcast ! Nous allons taper fée d'hiver du web dans Google, y mettre, y ajouter un mot que tu auras choisi, et de là, je lirai le fée d'hiver, et boum, c'est parti ! On est dans le sérieux ! Je peux donner le mot ? Ce que tu veux ! Tondeuse à gazon ! Oh là ! Tondeuse ! Ah ! Quelqu'un va perdre des doigts ! Euh... sûrement ! Ou... ouais ! Ça va être super ambi ! À gazon ! Le premier qu'on avait fait, c'était... On avait fait pi ou corbeau, et le fée d'hiver, c'était un truc horrible, où c'est un... Il disait, oui, cet homme est mort d'un... Après un traumatisme crânien, après s'est fait attaquer par des pi, qu'il l'ont fait tomber à vélo, et c'était vraiment le premier truc qu'on a fait genre... On a dû commencer à filtrer les fées d'hiver du web qui n'étaient pas macabres et tragiques. Ben, fées d'hiver, souvent, ça rime avec macabre. Pour l'instant, il n'y a que des fées d'hiver terribles. Ah oui ! Mais on n'aura que ça, non ? C'est possible ! On leur fait d'hiver chouette ! Fées d'hiver cocasse ! Fées d'hiver cocasse ! Je regarde s'il y en a un où il n'y a pas de truc... Oh là là ! Mais peut-être que je peux choisir un autre mot, si vous voulez, hein ? Sauf si vous voulez qu'on aille dans le tragique, mais là, on va dedans. La tondeuse à gazon, j'ai l'impression que ça appelle à l'horreur un peu... Ben courgette, alors ! Courgette ! Vraiment ? Tu veux aller ? C'est dans les orifices, moi-même. Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti. Isha va travailler aux urgences. Je peux vous dire que les courgettes, on sait où elles finissent. Dans la ratatouille. Dans la ratatouille. Ah ben, nous avons ici www.dna.fr qui nous dit... Belle source. Insolite, deux points, la plus grande courgette de France à Oberhausbergen. Jusqu'à aujourd'hui, le record de la plus longue courgette de France semble être détenu par une curcubitacée de 1,65 m. C'est long, c'est plus grande que moi. C'est plus grand que moi, Anna. Tu peux faire la petite cuillère de la courgette. C'est sûr et certain que la courgette peut dormir avec moi. Elle a été cueillie d'ailleurs en 2021 dans les Alpes-Maritimes. Ah ! 1,65 m. Eh ben maintenant, vous savez, ceci est le titre de votre improvisation à Manu et à Moana. Be ready, c'est parti ! Il est temps de récolter ce qu'il y a dans notre potager, mon amour. Je suis contente que tu prennes cette initiative. Tu es prête ? Écoute, je suis plus que prête. Ça fait des années qu'on attend. Oui. Les saisons et les saisons. Peut-être qu'enfin, on battra ces empareils de... Non, mais parce qu'on le sait qu'ils ont mis des produits pas nettes pour la faire pousser leur courgette. Mais ça, c'est... Ça, évidemment, la presse n'en parle pas. Ça, les médias, ça, les merdias, ils ne le disent pas. Bien joué, mon amour, les merdias. Eh oh ! Salut, la louche ! Non, non, ils sont là, ils sont là. Attends. Ne réagis pas, mon amour, ne réagis pas. Alors, votre foetus cucurbitaceae, comment va-t-il ? On allait justement le récolter ? Ah oui ? Oui. Si vous voulez assister à votre écrasement cucurbitaceae, en direct. Eh ben, venez, parce que nous, on n'aura mis que de l'amour et du terreau, contrairement à vous. Ah ben, écoutez, nous sommes occupés. La grue vient d'arriver pour soulever notre aubergine. Oh, c'est petit. La grue. Quelle grue ? Ben, la grue qui est à côté de notre château. Je ne pense pas, d'ailleurs, que nous aurons assez de place dans le hall, chéri, pour notre poivron. Non, mais on va creuser une nouvelle piscine, hein ? Ben oui, à tout à l'heure ! Allez, salut ! Mon amour. Oui, mon amour. Est-ce que... Je m'apprête à dire quelque chose de vraiment terrible, mais est-ce que... Est-ce que tu penses qu'on devrait... On devrait... Ne le dis pas ! N'utilise pas les trois lettres ! Si, mon amour... Zo... G... M... Non ! Je refuse ! Je ne... Je ne... Mais c'est... Écoute, c'est mon cousin qui m'a... Il est flamand, il m'a ramené des très bons OGMs enrichis aux autres ports. Il paraît que c'est vraiment formidable. Oh, mon Dieu, montre-moi. Regarde, c'est ce bidon-là. Ça brille. Et bravo pour ce concours formidable. On vous remercie tous les deux pour votre participation. Vous avez gagné haut la main. Ah bah ça, 3m40 pour une courgette, c'est du jamais vu, hein ? Oui, tu es moi ! Ah, ça, c'est pas nos voisins d'Obercon de Crozonne qui vont... Ah bah non ! Ouais ! Et quel est votre secret ? Oh ! L'amour et le terreau, essentiellement... Oh ! Essentiellement, l'amour et le terreau. Tais-toi, courgette ! Au secours ! Ça, c'est vraiment The Thing, pour le coup. Oui. Je me suis dit que... Voilà. Voilà. Écoutez, une belle leçon d'agriculture. Les OGM qui brillent, avec des eaux de porc. Ah, une idée. Les concours de gros végétaux, j'allais dire. Les concours bitassés. Les concours bitassés. Ça me rappelle toujours Voilà, c'est gros mythe et le lapin-garou. Vous avez vu ça ? Ah, j'ai pas vu ça. C'est un film d'animation et c'est basé sur, justement, il va y avoir un concours de gros légumes en Angleterre, sauf qu'un lapin-garou sévit dans la ville britannique et mange tous les gros légumes ! J'adore les écrivains de Voilà, c'est gros mythe. Je ne sais pas ce qu'ils prennent, mais c'est génial. Ouais, c'est genre les enjeux, ils sont... Énormes ! Genre les gros légumes ou le fromage. Ouais. J'adore, voilà, c'est formidable, c'est trop bien. Mais merci beaucoup pour cette improvisation. Avec plaisir. Il n'y avait pas de mort, c'est formidable. Pas encore, mais certaines créatures l'auraient souhaité, peut-être. Oui, peut-être, absolument. Mais ce qu'on ne souhaite pas, c'est passer à côté du coup de cœur de Moana ! Oh, waouh ! Alors, mon coup de cœur pour cette semaine, c'est une mini-série que j'ai découverte parce que je traînais sur TikTok. Je ne sais pas si vous connaissez cette application de jeunes. Vaguement. Et sur TikTok, souvent, il y a des gens qui donnent des recommandations culturelles. Et cette personne a conseillé Sharp Objects. Je ne sais pas si vous connaissez. Quoi, ça me dit quelque chose ? C'est vraiment une excellente... Si vous aimez les histoires d'un peu true crime, un peu mystère, avec des drames familiaux et tout, n'hésitez pas à aller voir cette série qui s'appelle Sharp Objects. C'est avec Amy Adams, je crois. C'est qui ça encore, Amy Adams ? Elle a joué dans pas mal de films, dont Julie et Julia, un truc comme ça, je crois. C'est une actrice américaine très chouette. Et donc, c'est une journaliste d'investigation qui retourne dans sa ville natale parce que deux jeunes filles ont été tuées dans des circonstances extrêmement troubles. Ah oui, c'est du policier. Et en fait, c'est très bien filmé. C'est très prenant. Amy Adams, c'est super chouette. On voit toute l'histoire de ses yeux. Et elle-même est un personnage très trouble, avec un passé qu'on va un petit peu découvrir tout le long. Et surtout, on va essayer de comprendre sa relation à sa famille parce qu'elle a une mère qui a l'air absolument mystérieuse et aussi pas très sympa. Et sa mère, c'est un peu la matriarche du village dans l'Amérique profonde où elle retourne. Et c'est très, très chouette. Sharp Objects. Attention, ce n'est pas facile à regarder. Donc, si vous êtes un peu sensible, je ne le conseille pas. Mais si vous aimez bien les histoires policières et tout, avec du drame et du thriller psychologique, je vous le conseille. J'adore ça. C'est marrant, ça me fait penser un peu à Twin Peaks que j'ai commencé à regarder l'autre jour. J'ai jamais vu Twin Peaks. Tu n'as jamais commencé Twin Peaks ? Tu demandes à qui ? Quoi ? Ah non, mais Moana non plus. Mais je n'ai jamais vu. C'est ouf, c'est ouf. Ça fait un peu cette vibe-là, genre retourner dans un petit endroit, une petite communauté avec un drame dedans. Ouais, c'est exactement ça. Ça a l'air très intéressant. C'est très chouette. Merci beaucoup. Avec plaisir. On touche déjà à la fin. C'est fini. Ça a filé à une vitesse incroyable. Incroyable. Le temps passe vite quand on s'amuse. C'est vrai. C'est vrai. Chaque jour semble passer un peu plus rapidement. Effectivement. Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a moyen de te voir, par contre, dans les jours qui suivent ? Le 26 avril, au moment de la députation. Si vous voulez me voir sur scène, le 6 mai, je prépare mon spectacle au Petit Kings. Et donc, je fais à peu près 30 minutes de blague avec une invitée. Un ou une invitée, mais ce sera très probablement une invitée. Voilà. C'est sûr que je n'aurai pas tout vendu d'ici là. Donc, n'hésitez pas à venir. C'est ça, de ne pas être connu. C'est bien de faire la promo dans des podcasts. Dans des podcasts pas connus. Voilà. Oui, voilà. Écoutez. On fait ce qu'on peut. Je suis sûre qu'il y aura... Si vous m'écoutez, qui que vous soyez, et que vous êtes à Bruxelles, le 6 mai, au Petit Kings, à 21h. C'est à Saint-Gilles. Eh bien, c'est sur cette merveilleuse nouvelle de savoir qu'on te verra le 6 mai, et sur ces petits chats qui rentrent dans des sacs, que nous vous laissons. ou qui jouent avec des micros. Ou qui jouent avec des micros. Nos chats ont décidé que c'était fini. Nous vous laissons pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode à 3. Et Moana, à bientôt pour de nouvelles aventures improvisées. Merci, à bientôt. Oui, merci d'être passée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Grand plaisir. 1, 2, 3, 4, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10... Sous-titrage ST' 501 ...